O Béa, O Béa, O Béa, O Béa Béten Bano, Béten Bano, Yetser Tov Je vous que vous attachez qui nous envoie le Yetser Tov et pas le Yetsera Bokert Tov le Kula Je vous attache même que voilà on va essayer de continuer par rapport à ce qu'on a dit hier et rappelez-vous qu'on avait fini sur le... on avait parlé hier de Gad on avait dit que la bracha qu'il avait reçu c'était comme une lionne et de pouvoir couper de la tête jusqu'à l'épaule ses ennemis donc on avait dit ça c'était le Pshat, c'est vrai que c'était au niveau de la guerre c'était comme ça que ça se passait mais on avait fini en réalité à la fin en expliquant qu'il y avait un Yen avec les... comment on appelle ça, avec les téfilines du bras et de la tête d'accord, et on avait dit que c'était l'importance qu'il y avait de ne pas parler entre le fait de mettre les téfilines du bras et les téfilines de la tête ça c'est l'un de la Laha et d'un côté un peu plus profond ça veut dire toi aussi qu'on avait dit qu'en réalité la tête c'est quoi ça représente le cerveau, donc la Khochma et que le coeur ce sont les désirs et qu'il fallait en fait faire en sorte de faire très attention à ce que le coeur ne prenne pas de préséance sur le cerveau sinon malheureusement on pouvait tomber dans la faute quand même on aurait de la Khochma et on avait dit quoi hier, c'est juste pour un petit résumé, on avait dit aussi que à partir du moment où on s'empruntait s'empruntait, s'empruntait, non pas empruntait une empreinte s'empruntait alors on voulait s'empruntait notre coeur de quoi ? de la crainte d'Hachem c'est à dire quoi ? c'est à dire que si maintenant mon coeur il est emprunt effectivement de de crainte, d'accord ? Alors, les attachements, je vais pouvoir faire le Torah au Midroth, comme il se doit. Si maintenant, je n'ai pas cette crainte-là, quand même, on avait dit hier, je serai un Tamid Chacham, c'est-à-dire que j'aurai beaucoup de Torah en moi, mais si je n'ai pas cette crainte-là du Moré au Lab qui est dans mon cœur, alors, on a vu que malheureusement, ça pourrait donner des catastrophes, et on a vu des gens qui, malheureusement, sont des techniciens, des ingénieurs de la Torah, d'accord, comme une science, mais qui, malheureusement, ils sont vides de sens au niveau de la Torah elle-même, parce qu'ils ne vivent pas la Torah. Et on avait dit hier, l'Oïka, le Midrash, il l'a massé, tout le but, ce n'est pas simplement d'apprendre pour apprendre, mais c'est d'apprendre afin de pouvoir les attachements, les Kayyem et la Mitzvah, c'est-à-dire de faire exister les mises aux des attachements. Donc, on va continuer un petit peu dans le moyen, toujours, donc, de ça, toujours par rapport au Rav Fridman, le Rav Pinchas Fridman. Donc, il nous dit comme ça, il vient nous rapporter déjà le Retzvi, le Retzvi, donc, il vient nous rapporter quelque chose d'assez intéressant au niveau du Midrash Chaba. Et ce Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit comme ça, Donc, si je devais traduire ici, le Retzvi, ça veut dire quoi ? L'épée, alors c'est un Midrash qui nous dit ça, on va traduire le Midrash, après on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. L'épée et le livre sont descendus littéralement, on va dire, entrelacés, donc, des cieux, d'accord ? Il leur dit comme ça, si maintenant vous appliquez tout ce qui est écrit dans ce Sefer-là, alors vous allez échapper à l'épée, sinon, si vous ne faites pas ce qui est marqué dans ce livre, si on veut dire, on parle de la Torah, alors vous passerez au fil de cette épée, vous vous situez par cette épée. Voilà, voilà ce que nous dit le Midrash. Alors maintenant, vu comme ça, le Midrash, on ne peut pas vraiment le comprendre comme ça, il faut prendre des explications. Alors, toujours pareil, toujours le Retzvi, il vient pour nous expliquer ça, il s'appuie sur le Talmud, donc sur Avodhazara, et là-bas, qu'est-ce qui est marqué ? Voilà. « Issaifa lo Safra, ve Issaifa lo Saifa ». Il dit comme ça, « Saifa » ici, on retrouve le mot « Saïef ». « Saifa » c'est quoi ? En bon français, on appelle un « spadasin ». C'est-ce que c'est un spadasin ? C'est un mot en français, donc... Mais un spadasin, on va dire, on va dire, pour traduire ça comme aujourd'hui un peu un peu ragage, un bourreau, quelqu'un qui utilise son arme. Et il dit comme ça, donc, la Avodhazara, enfin, la Aghmar, la Avodhazara, il dit quoi ? Donc, lorsque l'un de ces bourreaux-là, d'accord, si on fait partie de ces gens-là, alors automatiquement, qu'est-ce que nous dit la Avodhazara ? La Avodhazara, la Talmud, la Avodhazara, la Gmara, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Il revient dans les mêmes oreilles. Tout à l'heure, ce qu'on a dit, on a parlé là-bas du Sefer et de l'épée, d'accord, du livre et de l'épée. Là, on parle de quoi ? On parle de celui maintenant qui est la personne qui est spadasin, c'est-à-dire la personne qui a en main une épée, d'accord, donc l'homme lui-même. Et l'autre personne qui a la Talmud en main, c'est qui a la Torah en main, donc le Talmud Chacham. Et la Gmara, Avodhazara, qu'est-ce qu'elle te dit là-bas ? Ce qu'elle va voir, c'est dans la page 17 à bout de bête. D'abord, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas ? C'est très simple. C'est ou bien, tu es un spadasin, si on le parle en bon français, ou bien alors, tu es un Talmud Chacham, mais tu es un homme d'études, mais tu ne peux pas être les deux. C'est ou l'un ou l'autre, ou l'autre est l'un, mais tu ne peux pas être les deux. Ok, Chacham. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses-là. Qu'est-ce que le Midrash va nous raconter ici ? Qu'est-ce que ce Talmud-là, il va nous enseigner ? Et qu'est-ce que le Redzvi, ici le Ram, il va nous enseigner ici. Il nous dit, c'est très simple. Le but en réalité du service divin, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que ce soit le Chochma, c'est-à-dire le cerveau de l'homme, le Marshabat de l'homme qui éclaire le cœur et pas l'inverse. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit hier, c'est la continuité de ce qu'on a vu hier. Tout le Nyan en réalité de ce qu'on a vu hier et qu'on continue aujourd'hui, c'est de comprendre quels liens il y a entre le Roi et la Nechama, c'est-à-dire entre le cœur et le cerveau, quels sont les liens qui sont entre eux et comment on doit faire attention dans ce lien. Pourquoi ? Il dit, parce que si maintenant, notre cerveau, c'est lui qui illumine notre cœur littéralement, alors c'est-à-dire que notre intellect, il va faire quoi ? Il va faire en sorte d'illuminer le cœur avec un esprit thoraïque du sens et ce qui va faire que quoi ? Que tout état à vote que tu puisses avoir de ce monde-là, donc qui vienne du cœur, est-ce qu'on va être empruntes de quoi ? De B'doucha ? Ça veut dire quoi ? Je peux très bien les travailler en faisant une mitzvah ou alors les travailler sans faire une mitzvah. Je m'explique, très simple, un cas vraiment grossier et simple, je peux très bien être, comme on l'a vu ce matin, c'est très bien que quand on va aller vers Hachem, là-haut, quand on va monter dans le monde du Hémet, on va nous poser plusieurs questions. Et parmi ces questions-là, il y a une, c'est, est-ce que tu as été « est-ce que tu as faits ton étude ? » Et une autre question qui va être posée aussi, c'est quoi ? « Est-ce que tu as fait Massa ou Matan Ben Emouna ? » C'est-à-dire que « Massa ou Matan Ben Emouna » c'est-à-dire « est-ce que tu as faits tes affaires avec Emouna ? » On a envie de se poser la question, mais tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire ? Est-ce que tu es en train d'être au même niveau que je me posais des questions au même niveau avec les quoi si tu as fixé des temps d'études de ta vie ? Et ça, c'est aussi pour les hommes et pour les femmes, j'entends bien. Une femme aussi soit d'être étudiée. Les nida, les doigts de cache-coute, les faire du moussard par rapport au chino des enfants, etc. Il y a des alakots qui doivent prendre attention. Ce n'est pas qu'elles soient pas autour de tout. Une femme, il n'y avait de connaître un certain nombre de lois. Un que tu sais, déjà de la tata mishpaha et de la cache-coute, c'est super important pour une femme. Mais si le mari n'est pas là ou il ne connaît pas lui-même, etc., elle doit savoir ce genre de choses. Donc, ça veut dire quoi ? On va te poser une question. Est-ce que tu as fixé un temps d'études régulier ? Comme ici, tous les jours, de 8h à 9h, tu as fait ton heure d'études. Au moins tous les matins, oui, j'ai fixé au moins 7h d'études. Plus si tu peux viser ta chaîne, tant mieux. Mais au moins, tu sais que 1h d'études, tu l'as fixé, tu l'as fixé, tu l'as très bien. Très bien. Deuxième, qu'est-ce qu'on te pose, est-ce que tu as fait masse au matin des mouna ? C'est gros comme question. Est-ce que tu as fait tes affaires avec foi et fidélité ? On comprend pourquoi. On a vu ce matin avec le Béni Shray, parce qu'on est dans le Béni Shray le matin, et on voit les lois du Gézel, du Hanvani, c'est l'épicier. Comment il doit faire attention quand il pèse ou ceux qui mesurent quand ils vendent des tissus et ils mesurent ? Comment faire très attention ? On a vu combien l'importance du Gézel ? Même si tu as du Gézel dans les mains, c'est comme si tu avais une très grosse voiture, une belle Ferrari, mais tu n'as pas la porte pour ouvrir le portillon. Une belle Ferrari, elle ne te sert à rien, elle est bloquée dans le garage parce que tu n'as pas les clés pour les ouvrir. La ville de Ferdal, c'est exactement la même chose. On peut avoir une Mercedes, la Torah que tu peux apprendre, mais si l'Aleine fait du Gézel, il a cadenassé cette entrée-là et toute sa Torah lui ne sert à rien. On ne comprends pourquoi on nous pose la question est-ce que tu as fait Massé ou Matan ou Mouna ? Je reviens à dire tout à l'heure, quand on dit que le Sechel il vient éclairer littéralement, illuminer même, dans le bon sens, il vient illuminer dans le bon sens ton cœur, alors quand tu vas travailler, tu vas travailler avec la Tachem et si ton client ne veut pas t'acheter, tu ne vas pas commencer à lui sortir des pipeaux et des machins et tourner autour du pot pour lui vendre. Pourquoi tu ne vas pas lui ? Parce que si tu es Massé ou Matan, tu es très bien que la Parnasse et la Tachem. tu n'as pas besoin de mentir. Ce matin, j'ai raconté une petite anecdote, une petite blague qui est une histoire qui est vraie en vérité. Je prends un peu de blague. Vous connaissez le rave Galinsky qui est le petit de Thaï, c'était un télitraham contemporain et ni c'est pas maintenant. Il était très très petit. Lui, il sévissait entre guillemets sur tel aviv essentiellement dans le Parnasse. Et un jour, il monte comme ça, il va dans une synagogue et il marchait comme ça, il s'était l'heure de faire la tefillah donc il rentre dans une synagogue. Il va, il va faire la tefillah. Il rentre dans une synagogue. Mais c'est-à-dire que cette synagogue-là, c'est une synagogue-là qui apparemment c'est des gens un peu des intellectuels. Des gens, des médecins, des avocats, des gens comme ça, on va dire, des grands quoi. Des gens de Mechoubad de ce monde-là, on appelle ça Mechoubad dans ce monde-là. Bon, ok, très bien. Donc il rentre, ça fait que c'est il y a des juifs, je rentre, c'est pas qu'ils sont supposés qui n'ont pas caché, un juif, ça reste un bon juif au prochain, donc il va faire la tefillah. Maintenant, il va pour faire la tefillah et il voit le boudot comme ça et donc il fait son Mechoubad et il glisse un petit mot là-bas au... on appelle ça au... au chamage et il dit, est-ce que je peux faire un petit leurre-to-ra ? Il dit, non, ici, on n'a pas... l'on a ouï de faire comme ça. Il y a un petit barbu comme ça et ici, c'est pas le genre. Ici, c'est Mechoubad à la va vite et voilà. Deux minutes, il y a tellement d'assistants et il y a tellement une minute, une minute, je vais faire une minute. un peu mot de Torah, c'est important. Il a tellement, entre guillemets, pris la tête au chamage que le chamage... Mais d'accord, mais une minute, pas plus parce que... Ils font descendre. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Il monte très vite. Il commence à avoir une petite blague déjà. Il dit, première chose que je voulais vous dire, si un jour vous voyez un chapeau qui se balade dans la rue, surtout ne l'écraser, surtout pas, il se peut que je sois en dessous. C'est très petit de taille. Il commence par me dire que tout le monde rigole, ça les a détendus un petit peu. Il dit, bon, je n'avais pas beaucoup de temps, vous n'êtes pas habitués à dire rétorat. Je vais juste poser une question. Il dit, voilà, on est un jour venu dans les cieux, il y a un problème. Quel problème ? C'est que le mur qui sépare le Guénam du Ghanéden, il s'est effondré. Il s'est effondré. Maintenant, on se pose la question dans les cieux. Qui est-ce qui doit payer les réparations ? Est-ce que c'est les gens du Guénam ou est-ce que c'est les gens du Ghanéden ? A qui la faute ? On ne sait pas trop mais qui doit réparer ? Maintenant, il faut réparer. Il y a un jour du Guénam. Il ne va pas être embêté du son du Guénam. Ils ont tout dégagé, ils en profitent. Et il dit ça, et il descend. Il me dit, qu'est-ce que vous faites ? Ah non, il dit une minute, je ne vais pas prendre le temps. Voilà, on peut commencer à arbitre. Non, c'est comme ça, ce n'est pas possible. Il faut remonter sur l'Abama. Ok, d'accord. Il remonte sur l'Abama et il dit, effectivement, il continue. Il dit, donc les gens qui sont au Gan Eden, c'est ouvert, il fait bon, il y a le Mazgan, c'est super. Le problème, c'est qu'ils sont très dérangés. Pourquoi ils sont dérangés ? À vous de monter le Cotel. Pourquoi ? Vos odeurs de fumée noire, ça nous pollue, ça sent très mauvais, il fait extrêmement chaud. On ne veut pas. Le Cotel, maintenant, il dit, mais nous, ça ne nous dérange pas, on est très bien comme ça. Nous, on a le Mazgan qui rentre, ça vous dérange, vous avez quel montez-vous ? Et il dit, et il regarde comme ça et il dit, et vous savez qu'il y a eu Galcus, finalement, tout le monde se pose des questions, certainement, c'est celui du Gan Eden, c'est des Tzadikim, il les écoute à eux, et puis dans le Gan Eden, ils les accontent à le Gan Eden, ils profitent, ils profitent, etc. Et il regarde comme ça, il dit, mais ce n'est pas choude, vous devriez le savoir, c'est celui du Gan Eden. Et il est comme ça, un petit blanc, et tout le monde dit, ah bon, c'est celui du Gan Eden, mais pourquoi ? Pourquoi c'est si pas choude que ça ? C'est très simple, parce que tous ceux qui étaient au Guélin, c'est tous des avocats, et il est comme ça. Maintenant, on parle de quelqu'un qui était face à des gens où il y avait énormément d'avocats, donc bien sûr, c'était un petit peu mal pris par les gens qui l'aiment, quel est le message, quel est le grand message qu'il leur a dit sous forme de Gija, quel est le message qu'il leur a donné ? Il y a des fois, il y a des métiers comme ça, après, on y rencontre sur cette histoire-là, le livre, c'est celui de l'Europe Kieninski, là-bas, c'est dans sa biographie, et là-bas, c'est marqué que là-bas, dans ces gens-là, il y en a quand même très choqué, et parmi eux, ils ont fait des choses, qui n'étaient pas, qui étaient, bon, ils ont vraiment fait des choses, ça les a retenu, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer ? C'est qu'en vérité, on peut très bien faire un métier, ça va être très bien, quand tu es rempli, quand ton s'échel, pas au niveau intellect, sens goï du terme, mais quand ton intellect de Torah, il vient, il nage pas sur ton cœur, alors tu peux faire tous les métiers du monde, mais, tu sais où sont tes goûts, il y a deux métiers, un juif, il devrait s'éloigner, excusez-moi, il y a un truc qui bloque là, il y a deux métiers, sur lesquels un juif, il se doit s'éloigner, c'est le commerce, et horaire d'hénie, pourquoi ? Parce que dans ces deux métiers-là, où tu te sens, je ne dis pas d'obligé, mais tu te sens obligé de mentir, pour pouvoir vendre ton truc, c'est quoi un avocat ? Qu'est-ce qu'il fait un avocat ? Il prend le M de la partie d'en face, et il en crée du shaker, il crée le shaker de sa partie à lui, il en fait du MF, et c'est très compliqué, mais c'est bien qu'il est dans la Torah, c'est difficile quand même, c'est l'enseignant qui va lui ordonner leur Galinsky, faites très attention, et c'est ça qu'il nous dit ici, on peut faire tous les métiers du monde, mais attention comment tu le fais, si tu veux faire des attachements, tu peux faire, même commercial, il y a beaucoup qui font du commercial, ou dans les chants, on parle de l'histoire des chants, etc., ou dans l'immobilier, tu peux tout faire, mais sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ta tête, ce n'est pas chourette qui pose un problème, je crois que c'était chourette, moi, qui pose un problème, avocat et chourette, pourquoi chourette, j'ai cru voir ça, par rapport au fait que la cache-route, c'est compliqué, je ne sais pas, j'ai cru voir chourette, je ne sais pas, je sais que ce que j'avais étudié, c'était le côté du commerce, parce que juste avant le commerce, c'est pareil, quand tu vends tes produits, tu as eu du mal à les vendre, tu es prête un peu ramaille pour les vendre, et c'est ce qu'on a vu la semaine, je ne sais pas revenir sur ce qu'on a dit hier, on a dit quoi dans le principe d'hier, on a dit que ça s'appelle une abomination, le Havel, c'est-à-dire que la fraude, c'est une abomination aux yeux d'Hachem, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas ça, et on a dit que ça s'appelle to'evat, to'evat Hachem, on a dit que le mot to'evat, on l'a vu quand, quand on a parlé là-bas, qu'un homme qui couche avec un autre homme, à la base, c'est à Kajboukoui dans la Torah, c'est marqué to'evat Hachem, on prend le même mot, tu prends les mêmes mots là et là, la même mot qui est abominable aux yeux d'Hachem, comme si la question me disait, ah, ça me dégoûte, ça me répugne, un homme qui couche avec un homme, pour être à Kajboukoui, c'est pas moi, c'est pas plus grave, qu'un homme qui vole, ça peut être, on a entendu ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'on doit faire action, en ce moment, je suis quelqu'un qui travaille avec la fraude, il y en a vu au niveau de la l'Akha, des Ischraï, je ne suis pas pour vous le montrer, c'est une heure sur l'enlève ce matin, il y en a plein qui pensent qu'on peut s'attaquer au Goyim, c'est pas des Juifs, tant que je ne veux pas un Juif, ça va, les Goyim, il n'a pas tout le mal qu'ils nous ont fait, mais tu es fou ou quoi, c'est terrible ou quoi ? Vous voulez que je vous dise à l'Akha, on va aller à l'Akha du Goyim, on va aller voir, c'est ce qu'on a fait ce matin, c'est ma kith, c'est parasha la semaine, c'est parasha de ce qui est au bord, d'un Béi Ischraï, ma parasha donc de Kith, c'est justement, Kith Salim il Khamar, c'est la Al-Akha Zayn, à Sour-Lignov, écoutez bien, à Sour-Lignov, au Ligzol, d'accord, tout le monde sait la différence qu'il y a entre la Xela et la Gneva, d'accord, c'est deux types de vols, en français on dirait vol et vol, il y en a un c'est vol où tu es caché, l'autre c'est un vol où tu es Befaresia, d'accord, et évidemment celui qui vole Befaresia, il paiera, il paiera moins cher que celui qui vole en cachette, pourquoi ? C'est connu, pourquoi il paiera, vous savez pourquoi ? Ligal, tu sais pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas vraiment la honte, ça représente plus ce qu'il a dit Ligal, pourquoi ? Parce que exactement, qu'est-ce qu'il dit ? On ne voit pas, je vole, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que lui, il a peur de quoi ? Il a peur du regard des hommes, mais Dieu il te regarde, tu voles, mais Dieu il te regarde, toi personne ne te voit, tu es en pleine nuit, tu viens et tu convives en pleine nuit, ok très bien, ou alors quand je dis en pleine nuit, c'est-à-dire, je suis tranquille dans mon petit bureau, j'ai fermé mes petits volets, et je fais la magouille du CO2, ou de la TVA, ou tous ces trucs qu'on entend, et malheureusement toutes ces bêtises-là, d'accord ? Mais tu crois parce que tu as pris un nom d'emprunt, que tu crois que tu es cachère, ça ne peut pas du vol, mais tu veux que tu vas payer encore plus, tu sais pourquoi tu risques de payer plus, enfin tu risques, tu vas payer plus que les autres, parce qu'ils sont en train de montrer, qu'un jour contre toi, je ne te crains pas, ce que je crois c'est que c'est les autorités et les hommes, au moins le voleur, il est maître avec lui-même le ganave, il vole devant tout le monde, devant HM, devant les hommes, lui il est vraiment indique, au moins tu es tout roc, dans ta bêtise, au moins tu es tout roc, mais maître, c'est comme ça qu'il dit, la la ha, au moins tu es tout roc, tu es égal avec toi-même, c'est-à-dire, tu as un voleur, tu l'assumes devant les hommes, comme devant les, comme devant tes routes, mais tu es au courant jusqu'au bout, mais celui qui vole comme ça en cachet, c'est qu'avec HM, il met HM encore moins, en plus bas que les hommes, c'est une honte, ça est le bon HM, c'est deux fois, bon ça c'était une parenthèse, donc il a dit ce qu'il dit, c'est le TIGNOV, le TIGNOV, exactement, à SOU maintenant il IGNOV, au LIGZOL, COCHEHOU, COCHEHOU, on a dit encore hier ce matin, ce matin ou hier je ne sais plus, à FULU que c'est SHAVEH PROUTA, comme on l'a dit hier, quand on va dans une HM, on a dit qu'une vague, on demande si c'est au moins SHAVEH PROUTA, signification, signification c'est une valeur minimum, mais c'est une valeur, tu voles ça, ça s'appelle déjà du vol, il y a quoi le TIGNOV, mais dit le TIGNOV, que ce soit pour un Israël, ou un Goy, il n'y a pas de différence, le vol ça reste du vol, que tu voles, un homme faut que tu voles un peu, comme ils disent les Goy, mais ils ont fait ça de chez nous, c'est-à-dire que tu prends quelque chose qui SHAVEH PROUTA, quelque chose qui SHAVEH PROUTA, quelque chose qui SHAVEH PROUTA, que ça soit pour un Goy, c'est le TIGNOV, c'est le TIGNOV, c'est-à-dire souvent, même avec tout le mal qu'ils nous ont fait, on sait qu'une vengeance, eux-mêmes ce sont des voleurs, la France nous a volés, et puis ils nous ont vendus, ils nous ont vendus aux Allemands, alors Habibi, je t'explique, toi t'es Bouzaglo, t'es Marocain, ton grand paï, t'es Marocain, t'as pas connu la Shoah, donc déjà t'as même pas parlé, déjà BIKHLAI, et quand bien même, quand bien même, tu as fait partie de nos frères, qui ont vécu ça, Dieu nous en préserve tous, qui te dit que t'as droit, qui a dit peut-être de voler un voleur, c'est Samouta, il est ici, même si ils ont fait les pires choses, t'as pas de les voler, ça n'empêche pas, eux ils ont un Kijwana, avec Kijwuchu, ils auront des contats à Kijwuchu, quitte toi, tu te prends pour avoir des voix, de voler les riches, pour donner aux cours, mais quitte toi, en plus c'est pour voler pour nos voix, c'est pour voler pour toi-même, ça reste du vol, même si t'as fait du mal, toi tu ne rends pas dans ce lien là, le mec qui a volé, il a volé, c'est son problème à lui, toi tu ne dois pas voler, et pourquoi ? Parce que voler un goy, c'est encore plus pire, c'est pire encore, que voler un juif, vous savez pourquoi ? Parce que lui là, on parle du goy, il n'est pas comme le juif, le juif, quand même, il fait, au final, il est Rahman, il est Chesed, il finira par donner le méchil, il dit, on voit bien encore, j'ai dit une fois ici, mais on vient avec les allemands, aujourd'hui, Israël et les allemands, on a plein de masse au matin, on a plein de négociés avec eux, on leur achète, c'est nous aujourd'hui qui l'arracherons des armes, comme les sous-marins, par exemple, etc., la technologie, puis ça va dans les deux sens, il y a quand même parce qu'on dit, ils nous ont mis à l'abattoir, aujourd'hui, on est capable de parler avec eux avec des grands sourires serrés dans la main, même des accolades, parce que nous, c'est dans la nature du juif, c'est comme ça, regardez les Chinois et les Japonais, par exemple, ils sont en guerre depuis, 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 marche mieux ? Depuis, depuis les empires coloniaux, etc., il y a toujours une guerre, les Japonais, les Chinois, ils se détestent, les Coréens, la Corée du Nord, la Corée du Sud, ils se détestent, c'est viscéral, pendant très longtemps, même aux Etats-Unis, qui est un pays jeune, pourtant, entre le Nord et le Sud, ils sont faits des guerres, maintenant, ils sont entre eux, pourquoi ? Parce que c'est une édition, dans les nations du monde, cette haine-là, c'est dur de donner le mérilla, c'est très, très difficile, chez nous, non, il dit c'est pour ça, et comme c'est dur de demander, qu'ils te proient, ils donnent le mérilla, alors malheureusement, on doit faire ça, on veut, des gorems, à ça, chez la coum, gonnev, et gosell, chez farkadosh, à l'israël, mais les ma'la, ça, c'est ramené par le chrétien d'Abraham, pour aller dans un endroit, plus amok, ça, c'est à couper tout complètement, les attachements, on a ici, ce nom, sur Youtube, voici les attachements, ok, les attachements, simplement, qu'est-ce qu'il nous dit ici, je reprends pour ceux qui auraient coupé un petit peu, qui auraient perdu, parce qu'on a un petit problème technique, Mekhela, pour ceux qui écoutent là, sur Youtube, il dit comme ça, chez des vadaï, loyim khol aggoy, d'accord, qui a reçu un vol, et qu'est-ce que ça va engendrer, écoutez bien ça, ceux qui ont un espace qui est sage, et ceux qui va voir, c'est un amok dans, le chissé de l'Avra, du rave Avraham Azoulaye, allez voir là-bas, le grand-père du Khid, la Kadosh, allez voir là-bas, il va enverter à la voir, il dit comme ça, chez des gorem, chez Asar, chez l'Akoum, gonnev, ve gozel, chef à Kadosh, an ischval Israël, humilema'ala, tu comprends bien l'hébreu, d'accord, ça vient de quoi, c'est que ça donne la possibilité, la notoriété, la possibilité au Sars, c'est qui le Sars, c'est l'ange des nations du monde, par exemple, quelqu'un qui a volé des goyims en France, l'ange de la nation en France, d'accord, en Régle-Jénaï, il porte le même nom, c'est Tzarfat, on apprend ça de Mithraïm, à l'Emet Sasefadayam, d'accord, Mithraïm est mordé à Mithraïm, elle est mort à Mithraïm, et là on dit oui, c'est l'ange de Tzarfat, par exemple, il va y voir quand je vous dis, c'est ça, tes enfants, ils se comportent, ils m'ont volé, tous mes enfants, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ta, en tant que père, et c'est lui qui paye, il dit ok, t'as raison, t'as le Réchou, qu'est-ce qu'il fait, de quoi il se paye, vous savez bien, ou Gozelle, Végonès, maintenant on comprend pourquoi, il y a des goyims qui viennent, et qui vont payer quoi, chez Fakadosh, tout ce qui est l'abondance, de Gdusha à Nishpa, c'est-à-dire quoi, toute la réussite, la réussite qu'on aurait dû avoir, matériel, spirituel, la Shalva, non, chez Fakadosh, à Nishpa, il faut savoir que l'argent, la matérialité, l'argent, où est-ce que c'est fabriqué la Parnassah, moi j'ai de l'argent, c'est la Parnassah, c'est un chef, c'est la Parnassah, c'est le jeu de Kadoch, c'est le jeu de matériel, c'est Kadoch, on dit Parnassah Tova, on dit pas Kesev Tov, on dit Parnassah Tova, pourquoi, parce que la Parnassah, c'est créé dans le monde de la Béria, le monde de la Béria, c'est le troisième monde, on l'a dit la fois, il y a Asiya, il y a Tzira, et la Béria, et ensuite il y a Tzira, dans le monde de la Béria, qui est un monde extrêmement élevé, il y a trois choses qu'on a créé là-bas, notamment, trois choses qu'on a dit en tout cas, la Torah, les Neshamot, les Neshamot d'Am Yisraël, et la Parnassah, bizarrement, la Parnassah c'est quelque chose d'extrêmement puissant, si tu regardes bien, dans la Torah on parle plus d'argent, on va avoir le Mahatita Shekel, le Mahasé, on va l'argent, il vient régulièrement, pourquoi, parce que l'argent c'est quelque chose de Kadoch, l'argent c'est pas qu'un moyen, c'est aussi un objectif de quelque chose, d'accord, de Néo à Anim, on doit utiliser cet agenda à bon escient, donc le Sheffat qu'on reçoit, d'accord, c'est quoi ce Sheffat là, c'est ce Sheffat de Kdusha, aussi bien spirituel, qu'au niveau même matériel, qu'on aurait dû recevoir nous, qu'est-ce qu'on fait, on l'a dit ce matin dans le Vidouille d'Estechot, on bouche nous-mêmes les Xinorotes du Sheffat, on le dit dans le Vidouille, c'est marqué là-bas, on bouche nous-mêmes les Xinorotes du Sheffat, ça veut dire quoi, c'est que quand on fait du gazelle, on voit que par exemple, l'armée Israël, il tombe dans un pays, il a moins d'influence sur le pays, il a moins de force sur le pays, il y a beaucoup de pauvres qui commencent à avoir dans le pays, à un moment donné, le judaïsme américain, il était très élevé, aujourd'hui, le judaïsme américain, il y a beaucoup de pauvres chez les judaïsme américains, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'assimilation, 80% du judaïsme américain, malheureusement, il est encore 80%, je suis peut-être gentil, il est malheureusement, il est assimilé, donc automatiquement, tout le Sheffat qu'ils auraient dû recevoir, on voit bien, il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, il y avait un gros lobby, une vraie influence des judaïs sur les Etats-Unis, aujourd'hui, ce n'est plus vrai, ce n'est pas du tout vrai, ce n'est plus du tout la même chose, le lobby, il a vraiment pris un coup, pourquoi ? Parce que justement, ce Sheffat qui était donné, peut-être par rapport à Rabhi, j'en sais rien, il y a certains ans même, mais il est évident qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même HPA, c'est évident, on le voit de là, à cause du gazelle, si on était capable de voir ça, on est en train de boucher nous-mêmes ce gazelle, ce truc-là, et qu'est-ce qu'il fait ? Et comme tu dis, il dit aussi, je suis d'accord, ça donne le possible de faire de quoi, de voler tout ce qui est cadavre, c'est vrai qu'il y a Kadosh, quand tu as un rabbin qui a été pillé, un rabbin qui a été attaqué, on sait très bien qu'au Jodachem, ça s'appelle Kadosh, les hanimes, les veuves, les orphelins, tous ces types de personnes-là, qui se font agresser, des vieilles personnes, qui a été défenestrée, une dame, qui était très proche de la Torah, etc., qui était jetée comme un secouvel qu'on jette par la fête, ces choses-là, comment ça n'est pas arrivé ? Malheureusement, à cause du gazelle. Il dit que ça m'effourrage, il dit ça amok, il fallait les voir là-bas, parce qu'il dit, c'est ma frite de mettre, ça fait peur. On n'a pas l'impression de faire peur, mais on a l'impression de faire peur, c'est moins du loul, on doit se réveiller, il tourner le route, que ma mâche, on doit faire attention. Le gazelle, c'est quelque chose qui est très très important, et on a dit à un qui est d'écart, juste comme ça, titre d'exemple, et j'en reflète avec ça, pour rapport au ministré, parce que ça n'est pas le sujet, il dit à un qui est d'écart, tu vas la nettoyer, et demi-temps, elle va s'aimer justement. Il sait pourquoi, parce que quelqu'un qui a un boucher, il a les mains qui sont pleines de 200, il va toucher un peu à droite, il va toucher les coupes, il va toucher le bras qui tient, qui tient. Même ça, c'est insignifiant, c'est quelques grammes, mais ces petits grammes que tu as rajoutés, ça va faire du racer, le mec qui t'a acheté, un kilo de viande, toi tu l'as donné par un kilo, un kilo moins deux grammes, et bien tu l'as volé deux grammes, et bien ces deux grammes là, il y aura un rochelle qui sera, tu sais t'as tes gazettes, comment sur quoi ? C'est deux grains de sable, arrête des grains de sable, qu'est-ce que j'ai volé ? Prends un vrai engrenage, prends une montre suisse, mets un petit grain de sable dans la montre suisse, ça ne marche plus ta montre suisse. Un petit grain de sable, mais c'est rien, c'est un petit grain de sable minuscule, ta montre suisse elle ne marche pas, tout le mécanisme qui était extrêmement précis, t'as mis un petit grain de sable, il n'y a plus rien qui marche. Tu comprends comment ça fonctionne ? Exactement la même chose, on continue mes intentions. Donc il nous dit maintenant, alors attention, pour rappeler tout ce qu'on a dit hier, on a dit avec moi, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit avec Gad, on a dit qu'il avait pris l'épée comme ça, et l'épée, eh bien, on a dit c'est des épées. Et pourquoi cette épée ? Parce qu'on a vu ici, quand je reprends dans le passout, pour revenir un petit peu et se rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, au début, dans Midrash Rabbah, on a dit que celui qui est d'accord, on a dit dans le passout qui s'est marqué là-bas, Assaïef vers Sefer, donc l'épée et le livre, les deux sont devenus entrelacés d'autres du ciel. C'est-à-dire quoi, l'épée ? On a compris ce que ça veut dire, je suis obligé d'avancer un peu plus vite. C'est quoi l'épée ? L'épée, c'est la Yetzharah ? C'est quoi le livre ? C'est la Torah. D'accord ? Comme on sait très bien, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il dit, Il dit comme ça, j'ai créé Yetzharah et j'ai créé la Torah qui est son antidote, d'accord ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le Yetzharah, il est là pour te faire tomber. On appelle ça, dans certains termes, on appelle ça une inclinaison. C'est une mauvaise inclinaison. C'est un défunt, donc on peut lui donner, d'accord ? Ça s'appelle l'inclinaison. D'accord ? Il dit l'inclinaison du mal. Il vient toujours te pousser vers le mal. C'est-à-dire que, toi tu essaies de dire, pourquoi on s'appelle Israël ? Israël, Yachar El. On doit être des gens droits vis-à-vis d'Hachem. Comme Akash Meku, il est droit, nous aussi on est droit. Il y a deux, trois jours, on avait fait un d'war Torah, on a parlé de l'équilibre. Vous vous rappelez, un homme était complètement équilibré. On doit être complètement équilibré, c'est-à-dire droit vers l'inclinaison. Yachar El. Mais lui, le Yetzharah, c'est quoi ? On l'a dit même en français. Le mauvais penchant. Un penchant, c'est quoi un penchant ? Ça penchant, une inglaison du mal. C'est-à-dire que le but, c'est quoi ? C'est qu'il fait en sorte que tu n'as jamais droit. Le but, c'est que toujours que tu arrives et il te penche. Et en réalité, ça ressemble à quoi ? Comme un arbre qui pousse. C'est pour ça que l'homme, il est très souvent, il est assassiné, il est comparé à un arbre. Pourquoi ? Parce qu'un arbre, si tu ne mets pas un tuteur, il peut pousser tout de même à coups. C'est rare qu'un arbre, il pousse vraiment droit, tu crois, comme ça. Il a besoin toujours, c'est très simple. Quand l'homme, il est né, il est né avec le premier penchant parce qu'à 13 ans et un jour, seulement on a l'œil de Saratov qui commence à se créer. Donc jusqu'à 13 ans et un jour ou 12 ans et un jour pour une femme, on n'est que de mauvais penchant. Donc quel est notre tuteur ? C'est nos parents qui sont là pour nous driver. Après, une fois qu'on est driver, on peut partir tout seul. Donc ce droit, c'est ça ce qu'il nous dit ici. Donc nous fais attention, comme on l'a dit, de faire en sorte de s'échapper. Et pour s'échapper ça, il faut faire du livre de la Torah. Celui qui rentre dans la Torah, qui a utilisé la Torah, alors il a le sépher en main. Si tu as le sépher en main, tu n'as pas l'épée. Si tu n'as pas le sépher, automatiquement, c'est que tu as l'épée parce qu'on a dit que l'épée et le livre, d'accord, ont été entrelacés des cieux et sont descendus comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont entremêlés. C'est-à-dire qu'il ne s'existe pas qu'il y a la Torah seule ou l'Etsara seule. Donc quelqu'un, il me dit par exemple, ah tu es folle l'Etsara, je n'ai pas réussi à me lever, il dit en ce moment, il est très folle l'Etsara. C'est la suite, je ne sais pas ton Etsara, c'est ton chasser, c'est ton manque d'études. Alors ton étude, ça peut être du moussard, ça peut être parfois des mouchs-tayots, c'est ce que tu veux. Mais l'étude, quand tu fais, comment on l'a dit, quand tu étudies la Torah, tu es en train d'ouvrir tes mots-chits, tu es en train d'ouvrir ton esprit d'une sagesse, d'une rochma de Torah. D'accord ? Et on l'a dit tout à l'heure, rappelez-vous de ce qu'on a dit je fais hier, ça vient éclairer ton cœur, et ton cœur qui vient éclairer, il repousse l'État à votre, au bienfait, au profit justement, des bonnes choses. Donc il dit comme ça, on a fini sur ces parties-là, c'est ce que je veux dire par rapport au rapide de la France. Maintenant, je reviens très vite sur l'Édithion, par rapport justement à comment combattre ce fameux Yitzhara, par rapport à Kittitsal et Mithrama, à l'Oi-Vecha, d'accord ? C'est marqué, tu feras la guerre à ton ennemi, d'accord ? Et il te donnera dans tes mains, d'accord ? Donc si tu fais la guerre, le Hachem, il te donnera dans tes mains, d'accord ? Donc si tu veux faire une guerre physique, d'accord ? On le voit, on va le Hachem, avec les détendards d'Hachem, une guerre physique avec nos chers voisins arabes, d'accord ? Dès qu'on va en guerre, si on va avec la Mada Shem, on revient victorieux. Si on y va avec nos Khorot, on a failli passer comme pour la guerre de Kippur, donc de ne pas se tromper, d'accord ? On doit faire les chers doutes, encore une fois, mais tout est dans la Mada Shem, très bien. Mais ici, on est bien évidemment, on a compris qu'ici, le Khorot, on parle de l'Yézera, bien évidemment. Qui t'a t'salé milchama, al-oyivecha, c'est connu, c'est sa mère même, d'accord ? Comme c'est marqué, je vois mon livre marron là, là-bas, c'est marqué, al-oyivecha, v'esonecha, quand on dit là, dans l'Amida, d'accord ? al-oyivecha, v'esonecha, misa al-oyivecha, v'esonecha, c'est satan. Mais, mais, qu'est-ce qu'on appelle, et qu'est-ce qu'on appelle son erra ? C'est el-elité. Ce sont les deux entités qui sont là pour nous faire tomber, d'accord ? Donc, qu'est-ce que je fais comprendre ici ? Si maintenant, tu pars en guerre par toi, mais toi, tu dois faire l'effort de partir en guerre quand ton ennemi, c'est-à-dire dans l'Yézera, alors, out-nous Hachem, et donc Hachem, ton dieu, il te le mettra dans tes mains. Toi, fais l'effort de pouvoir combattre de l'Yézera, et tout le reste, ce sera dans les mains d'Hachem. C'est Hachem qui le mettra dans tes mains. Mais si tu dis, non, L'Yézera, c'est trop fort, c'est-à-dire que tu baisses tes bras, effectivement, il est trop fort, je te laisse avec lui, débrouille-toi. C'est moi, tu dis, il est trop fort, mais je me relève, je me reprends en main, je me réveille un petit peu, je fais le jeté de l'autre, je m'efforce un petit peu de prendre sur moi, ah, tu fais le jeté de l'autre, maintenant, je fais le reste, comme c'est marqué, ouvre-moi le trou d'un, le trou d'un chacune d'une aiguille, et moi, je t'ouvrirai un monde. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est juste un petit effort, un moindre effort, un temps soit peu, mais un tout petit truc, mais fais un petit jet, moi, tu es capable, c'est moi qui ferai le reste, ok ? C'est un truc que, je vais le ramener, je vais le ramener, ah oui, je vais le ramener, ça me revient, je trouve ça, c'est très très joli, ah oui, il est comme ça dans Gbarayoma, je trouvais ça très joli, je reviens une seconde seconde en arrière, il dit comme ça, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, c'est marqué là-bas dans le don de Varim, c'est marqué quoi ? Vezot la Torah, Vezot la Torah, Asher Sam Moshe, ou l'Evne Ben Isra, c'est marqué quoi là-bas ? Vezot la Torah, Asher Sam Moshe, Zachah Naasit, Lo Sam Chaim, Lo Zachah Naasit, Lo Sam Hamita, c'est ce qu'il y a dans le don de Varim, c'est-à-dire quoi ? Si on regarde bien, il dit comme ça, la Torah, c'est très simple, vous comprenez, il dit, voici la Torah que Sam Moshe, que Moshe vous a exposé, Sam, c'est-à-dire qu'il vous a mis, d'accord ? La Sime, ici ça veut dire exposé, ensuite il dit, c'est marqué quoi ? A qui aux enfants de l'Evne Ben Israël ? Ensuite il dit, dans celui qui est méritant, d'accord ? Dans celui qui fait le Torah au Mitzvot, c'est marqué quoi ? C'est marqué là-bas, Sam HaKhaim, ah oui ? Sam Moshe, il va l'appeler devant toi, Sam. Ensuite qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi Sam ? Les Samim, c'est quoi une drone ? Mais il faut comprendre pourquoi, pourquoi c'est marqué avec une ronde du mot Sam, Sam, Sam ? C'est écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil. Sam, Sam, Sam. Donc la Torah qui t'a mis devant toi, t'as deux façons de l'apprendre. Sam, d'accord ? Hashem Sam Moshe, et Shem il dira, je te la mets. D'accord ? Maintenant, il y a deux endroits, il y a le côté gauche, le côté droit. Il y a le Yamin, il y a le Smoé, il y a le Chesed, il y a la Gvoura. D'accord ? Il y a le bon chemin, il y a le mauvais chemin. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Et toi, je te dis, tu choisiras la vie. C'est-à-dire qu'un jour, il dit, j'ai créé deux chemins, je te demande de faire le bon chemin. Je te demande. C'est une mise à d'être sur toi. Maintenant, t'as la Bekir HaKovshit, t'as le libre-arbitre, si tu veux ne pas y aller, t'as le droit de ne pas y aller. Comment ça s'appelle ? La Torah, comment ça s'appelle ? Il n'y a pas de Torah. La Torah, il y a un titre de drogue. C'est que cette Torah-là, ça devient de la Samim. Ça devient de la drogue. Les Samim, même dans les Samim, c'est quoi ? Kahlikha Samim, tu prends des Samim, c'est quoi ? Dans le sens de l'hectorette. C'est quelque chose de très bon. C'est des senteurs, c'est des ingrédients, etc., qui t'amènent à la vie. Et les Samim, c'est le même mot que tu as utilisé pour les drogues. Une drogue, c'est très bien ce que ça fait. Quelques qui prennent l'héroïne, qui prennent la cocaïne, qui prennent le haleno, ou même la fumée, qui prennent des déjans et compagnie, on est en train de s'esquinter le corps. Enfin, je ne sais pas, 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 et ceux qui font ça, ils s'esquinter le corps, non seulement ils deviennent dépendants, et c'est ça exactement ça, c'est ils deviennent khazak, ils deviennent dépendants. C'est quoi ils deviennent dépendants ? Tu en veux, tu en veux, ou ? Exactement. C'est que, c'est une vraie drogue de la Torah, mais une drogue de Khaïs. Pourquoi on a le même mot, parce que c'est pour dire, c'est exactement le même niyane, c'est tout le même shoresh, mais à toi de savoir ce que tu vas en faire. Comment il dit alors ? Tu peux travailler dans le bon chemin, ou travailler dans le mauvais chemin, mais si tu vas travailler, c'est pareil. Même la Torah, c'est la même chose. Tu peux avoir une Torah qui peut être une Torah de drogue, et donc, il t'amène d'un mauvais épisode, et au contraire, tu travailles cette Torah, c'est la Torah de vie. Et c'est là, le Zatasham, il t'amène dans le bon chemin, et tu vis dans la Torah. Il dit, ah, vous les religieux, c'est la source, c'est la source, c'est la source, un tel différent. Mais quand tu vas comprendre ce que tu es, tu vas combattre, il n'y a pas plus libre que toi. Et que tu te rends compte, finalement, que tu es toi, esclave de la mode, tu esclaves des gens, tu esclaves de tes amis, qui te disent, ben ça va, viens avec nous en boîte de nuit, tu ne vas pas, tu es relou. En fait, tu esclaves des gens, si tu ne fais pas ce que tu veux faire, la Torah te rend libre. Un vrai, Am Khovchi, c'est pas quelqu'un qui est dans la Torah. Il n'y a pas quelqu'un de qui peut être plus libre que celui qui est dans la Torah. C'est le moment où les gens, de loin, ils disent, ah, il y a trop d'interdits, imagine, c'est d'interdits, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est marqué mitzvot, c'est des commandements, c'est pas marqué des sourires, c'est interdit, c'est pas interdit. Les choses qui sont interdites, c'est pour tomber en Torah, pour ne pas que tu te fasses mal, c'est tout. Ce qui est interdit, c'est pour t'empêcher de faire du mal. Comment c'est interdit de prendre un sens interdit ou traverser le feu rouge, c'est pas pour t'interdire, simplement, je t'interdis, le nouvel mode des goïves, il est interdit d'interdire. Ben si, c'est pas interdit d'interdire, c'est les moutons d'interdire parce que c'est très bien. Interdire pour interdire, ça sert à rien. Mais interdire, parce que pour t'empêcher de tomber, au contraire, tu dois dire merci à la Torah, c'est exactement ça. Toutes les barrières qu'elles nous mettent, c'est justement pour ça, pour te faire comprendre que si tu passes des interdits, tu te fais du mal à toi-même, tu passes d'un feu rouge, tu vas te faire un accident. T'as un peu, et quand tu traverses, tu te fais écraser. On t'interdit de traverser, pourquoi ? Pour tomber à toi, tu comprends ça. Tu dis, non, non, moi je suis rovchi, je fais ce que je veux. Non, ben traverse. Si tu vas te retrouver à l'hôpital ou à six pieds sous terre, on saura pourquoi. Et c'est exactement, au niveau spirituel, on a la même chose. La Torah, il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus rovchi que ça. Pourquoi tu te libères du Yézara ? Tu te libères de toutes ces mauvaises tas à vote. Il y a quelqu'un qui a de la table et je faisais 140 kilos, ceux qui ne me connaissaient pas, j'étais devenu esclave de mon corps. De vouloir manger régulièrement, d'avoir toute cette sensation de toujours vouloir manger. Et tu fais, après tu te rencontres, avec 140 kilos, mais ta vie, ça devient un enfer. Même là, c'est tes chaussures, tu as du mal. Tu marches, tu as le masgan, tu as le ventilateur sur toi, tu as encore chaud. Mais c'est un sével, c'est une souffrance. Vémé, c'est une souffrance. Donc, et ben, on doit comprendre ça. C'est que la Torah, c'est pas pour nous faire souffrir la Torah, c'est que ça s'appelle Torah Khaïm. Mais non, Sarah, lui, qui est l'inquinison du mal, il te fait croire que tout ça, c'est du mal, que tout ça, c'est pour ton péché. Que ça, tu comprends, tes cousins, ils vont à la plage, toi, tu n'y vas pas, ben tant mieux. Ben, au Khrashem. Eux, ils sont esclaves de leurs bêtises, toi, tu sais où tu vas. Tu as la plage, tu as la plage religieuse, il y a la plage. Tu as la piscine religieuse, il y a aussi la piscine. Tu veux faire des trucs en famille, dans ce cas-là, tu as la plage. Ne va pas une année en vacances, garde un petit peu. Et l'année qui va suivre, il nous a fait notre ami, pour faire très bien cher, il a grâce à Dieu, il a réussi un petit peu, il est prêt en famille, une petite comédie, une petite maison, une petite piscine personnelle. Toi, tu as la famille, tu peux, tu as la plage en famille. Pourquoi tu es obligé de te montrer que ta femme est à moitié sur les plages ? Ça t'a rapporté quoi ? À part des bêtises ? Que tes filles voyaient ça ? Ton propre fils, il a 14 ans, il voit sa propre mère à moitié, excusez-moi le terme, à moitié à Paul, parce que c'est la vérité. Quel respect peut avoir sa propre mère en la voyant comme ça ? Quelle différence il y a maintenant entre la voix en maillot de bain et à la maison en soutien-gorge et... Oh non, mon fils, il ne rend pas, je me déshabille. Mais maman, je t'ai vu de la gâte en même manière, il y a une heure, tu es à la plage. Quel rapport il y a ? Sous prétexte que c'est un maillot de bain, psychologiquement, ça ne change rien du tout. Ils ont vu, ça s'appelle moi, il y a un enfant de 14 ans, c'est un enfant de 14 ans. C'est sa mère, c'est sa soeur, c'est sa cousine, c'est qui vous voulez, ou ses copines. Mais ça reste du mal. On est en train de l'empreindre, c'est un échec. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, le Sechel, il est quoi ? Il doit éclairer le cœur afin que celui-là, il ne soit pas attiré par les mauvaises mœurs et par l'état à vote. Le but, c'est d'être capable de toutes les tas à vote qu'il y a dans ce monde-là, de les gérer. On ne dit pas qu'on ne doit pas le cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas ton cœur qui désire et qui fait ce qu'il veut et qui te tire. C'est toi, c'est vrai qui te dit je peux faire ou je ne peux pas faire. J'ai le droit d'aller, c'est motard. Quand je te dis, tu es en vacances, je peux manger Kachar, je vais essayer faire Torah, il y aura Mignane, est-ce qu'on peut faire ci ? Il y a un endroit pour se baigner en famille, il y a un endroit pour être tous ensemble sans qu'on soit vivant vraiment. C'est des questions où on peut repartir en vacances, par exemple, c'est les vacances, parce qu'on est en vacances mais c'est vrai pour tout. Habiter, c'est pareil. Tu habites dans une vie, très bien. Mais ok, je viens parce qu'il y a un bon travail. C'est très bien un travail. Mais écoute ça, il y a un médecin, il y a un beddin, il y a une keïda, il y a un imoutoraf possible, etc. Il y a un raf sur place sur lequel je vais pouvoir m'accrocher, etc. C'est des questions qu'on doit se poser, un juif doit se poser des questions avant, pas après. Pourquoi ? Parce que d'abord, tu réfléchis, d'accord ? Donc le marasé, c'est bien après. D'abord, le marasé, réfléchis à ce que tu fais. Ton sechel, il doit avoir la pression sur le tout. Mais ça ne peut pas un sechel, dans l'intellectualité, je réfléchis, réfléchis sur la Torah ce qu'elle te dit. La Torah, c'est la même. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle un sechel, un sechel, ça s'appelle un sechel élochi. Et nous, on a un sechel énochi. Un sechel élochi, c'est quoi ? Un sechel, c'est une intelligence divine que la Torah nous a donnée à la Torah. D'accord ? Et nous, le sechel énochi, c'est un sechel humain. D'accord ? Un sechel humain est toujours plus moukbal, plus limité qu'un sechel élochi. Donc, on va faire attention à les attachés à ça. Alors, on avance encore plus sur le sujet. Les attachés, il doit faire un petit quartier, on finira avec ça. Donc, je disais, donc, on a dit, ici, bien évidemment, on parle du yéthiara sur lequel on doit faire pour voir les attachés demander à ce qu'il y a et nous le renvoie dans nos mains. Yadouah, on m'efforça ce qu'il y a dans les sechel élochi, qui va suivre qu'il y a une chame et il y a une chame qui va suivre le yéthiara qui n'aider au yéthi, c'est-à-dire le yéthiara. Et tous les uns de Yisraël devraient la chame qui n'aider au yéthiara. Comme le Yéthiara, qui n'aider le yéthiara à le yéthiara. Quand il y a et 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 il y a je sors faire. Comme je sors faire les courses, je sors au travail, je sors me promener, tu vas sortir pour faire ta guerre. La guerre, elle reste pas la même chose. Je ne vais rien faire. Non, une guerre, c'est une guerre. Je vais sortir pour le faire. Je me prépare et j'y vais. J'avance. Je vais en action. Action. D'accord ? Et alors seulement la condition après je ne vais pas dans tes mains. Et t'inquiète pas, tu aurais une aide du ciel pour la victoire. La guerre, la guerre, je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Et quand tu fais ça, on va attirer la dorée. Le T-J pour le T-G vers le T-B vers le T-B vers le T-D vers le T-G qu'il dit comme ça. Si lui yitzara, il yitra, il yitra, il yitra, et il yitra, à l'adam pour la victoire. Il yitra, le T-G qu'il yitra, ce qui va ce qui va pour le faire, il yitra, pour la victoire. Il yitra, De la même manière, quand tu vois que le Yetzirah, qu'elle se résoute, il fait la volonté d'Hachem, que je vois, il dit, bon, je vais faire tomber, vous, Yetzirah, que je ne pourrais pas le finir d'avoir pensé, parce que c'est une pensée pour Hachem, que le Yetzirah, il est déjà parti faire le travail de la volonté d'Hachem. Il faut mieux qu'on comprenne ça. Même le Yetzirah, c'est Hachem qui nous l'a envoyé. C'est-à-dire que quand le Yetzirah, il nous met à l'épreuve, avant ça, il y a un grand patron qui lui dit, mets-le à l'épreuve. Sinon, il n'a pas le droit, Yetzirah, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas ça, je décide, je fais ce que je veux. Il demande le riche, toujours, Kajibokou, il faut bien qu'on comprenne que si on est tombé à Kajibokou, c'est que dans les sous, on a voulu qu'on nous fasse tomber. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que quand on te met en Issaïonne, c'est là où tu peux relire. Donc celui qui sent que tu as Yetzirah, il est mis de gabère. Non, celui-ci ne doit pas être dans les yus, il ne doit pas être dans les espoirs, mon confère, il devrait faire un grand sourire, taper des mains et dire, ah, Kajibokou, il est en train de remettre à l'épreuve, c'est qu'il va me faire monter. C'est comme ça qu'on devrait prendre. Et si on le prend comme ça, alors on prend le Yetzirah, on prend les cornes, et maintenant on fait une vraie milchama, où il fait une vraie guerre contre lui. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va être aidé par Hachem. Aujourd'hui, il l'envoie, il va te donner de l'aide. Ça va, il va voir si tu vas réagir ou pas. Est-ce que tu vas rester dans ton lit douillet parce que c'était plus facile ? Ou aussi, allez, je me fais une violence et je me lève. Ah, tu te souviens, tu lèves ? Allez, je vais t'aider pour moi. Non seulement je vais t'aider pour maintenant, mais je vais t'aider aussi pour après. Parce que tu as fait un effort, je vais t'aider pour demain. D'accord ? L'effort, il est pour le début, pour te lancer. Mais une fois que tu t'es levé, il va t'accompagner. Il va t'accompagner dans l'effort. On continue un petit peu, les Hachem, après les questions, si tu veux. Il dit comme ça, c'est ce qu'il dit ici. En tout cas, c'est ce qu'il dit ici, le ton, il a commencé. Donc, de la même manière que lui, les Aris, le Itzara, soit Aris comme lui. Apprends de lui. Lui, il est rapide dans son Agoda, il fait pareil. Mais il dit qu'Adam, Moussa, prends du Moussa. Prends du Moussa, il veut te faire tomber. Il ne lâche pas le morceau. Soit tu, il te le tue pour te faire tomber. Soit tu pour ne pas tomber. Il les Aris pour te faire tomber. Soit Aris dans tes Mizzots. Il est Akshav, c'est ça. Il ne veut pas lâcher le morceau. C'est un pitbull. C'est un pitbull, il ne lâche pas le morceau. C'est comme lui. C'est quoi ? Il te fasse, tu n'écoutes pas ces mauvaises pensées. Donc, l'omar, c'est qu'il n'y a pas de passe-passe pour lui faire tomber. Ça va être la force, la sympathie. Utiliser une tierce personne qui peut être des fois nos propres enfants ou nos propres femmes. Notre patron. D'accord ? C'est quelqu'un qui va être quelqu'un qui va être dans la rue. Donc, il peut utiliser tous les moyens possibles. Au bout d'un moment, il se résout. Au bout d'un moment, il se dit qu'il n'y a pas de passe-passe pour nous. Et nous, malgré tout ça, on se dit de servir Hachem avec tout ça, malgré tout. Vous pouvez être mis au tableau, mais le lichement b'écouler à Yitzhara. Et on ne doit pas écouter ce fort d'Yitzhara. C'est une mauvaise conscience qui donne. Il dit, fais, fais, ça va, c'est pas grave. Vas-y, laisse-toi aller, c'est pas grave. Deux mois, plus tard. Il n'y a pas tout ça. Il dit comme ça. Il dit, il dit, qu'est-ce qu'il y a pas de passe-passe pour nous ? Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs ? Il dit quoi ? Il dit quoi ? Il dit, pardon. Il dit, si, la passe-passe c'est « meoi-vi ». D'accord ? Mais comment on doit dire, c'est « meoi-vi ». Tu comprends ? « Meoi-vi ». Ce qui meoi-vi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est moi-vi-vi. D'accord ? Lui, il sait comment moi, je m'apprends pour servir à Hachem. D'accord ? Pour faire les mitzvot. Il est très intelligent, le Yitzara. Il regarde ta façon d'être. Ta façon, quel type de format tu as pour accéder à la Torah. Et il va utiliser maintenant ta façon de penser pour pouvoir te faire tomber. C'est pour ça qu'il est très dur à combattre. Pourquoi ? Et là, on a compris pourquoi un peu quand il grand vient de Torah, plus le Yitzara, il devient grand. Ce qui est normal. Plus tu deviens Hachem, Talmid Hachem, donc tu aiguises tes mochines. On a dit que tout ça, c'est dans les mochines. D'accord ? Si tu viens, tu aiguises tes mochines. En même temps, tu es en train d'aiguiser ton Yitzara parce qu'il devient aussi intelligent de toi. Lui, il apprend de toi. Il voit comment tu t'aiguises. Il voit comment tu fais. Un peu, la vie d'épisode, comme un peu les bons virus informatiques. C'est pas comme ça. Un bon virus informatique, il apprend ta façon de conduire, la façon dont tu conduis, pour savoir quelles sont tes habitudes, tes actions, pour mieux te contrer et t'empêcher de faire. Et ça, il s'est mis d'accord. En marketing, c'est exactement la même chose. D'accord ? Le marketing, c'est une technique comme ça qui voit, selon les sites que tu vas visiter, etc. Il sait que ton publicité va t'intéresser. Il sait que tu vois, je ne sais pas moi, les sites de belles voitures. Oh, tu vas avoir des publicités de belles voitures. Tu as des sites, je ne sais pas moi, les voyages. Oh, putain, tu as des pires sommets, des publicités sur les voyages, des machins. Pourquoi ? Parce qu'il a un système intelligent, sans trop en détail, c'est pas le moment, qui comprend comment on va être, c'est le webmarketing. Il comprend sa façon de conduire et il va apprendre comment tu te conduis, quel site tu vas, combien de temps tu restes sur ce genre de site. Et par rapport à ça, il va finir avec les raisons pour justement te pousser à cliquer là-dessus. C'est exactement la même chose. La vie de la faite d'autre, c'est que ton litre, ça, il fait pareil. C'est un bon marketeur, il fait très bien. Il voit, exemple, comment tu fonctionnes, il est comme un virus qui l'apprend. Un virus aussi pareil, une maladie, l'oil et nous. D'accord ? Il voit, il voit, malheureusement, une maladie, elle évolue, parce qu'elle voit comment le corps humain, il s'habitue, il arrive à le contrer, donc il cherche des autres chemins pour continuer à faire du nésèque sur le corps. Que tombe la même chose. Ça veut dire quoi ? Le Baal Shantan, il va nous expliquer ce que ça veut dire, c'est un peu compliqué ce que ça veut dire, on ne va pas comprendre, c'est un peu philosophique, ça ne veut rien dire, on a du mal, ok, lui, il prend ta chokhma, il voit comment tu te comportes, par rapport au comportement, il va faire, il te dit maintenant, toi, tu dois être comme lui, c'est-à-dire qu'ici, il utilise ton comportement, d'accord, alors toi, tu dois faire en sorte d'utiliser comme lui, sa technique, et faire les mêmes tarbolotes que lui, ok, dans les mots, c'est gentil, mais comment on fait, mais qu'est-ce qu'il dit ici, regardez, ça, tu trouves ça sympathique, le Baal Shantan, il dit comme ça, Il dit comme ça, katoum ve-mishna, ma pukhlaavot, est-ce qu'il y a eu gibor qu'on avait l'hier ? en klem chitroth, c'est ce qu'on a dit l'hier qu'on a repét teenage, très bien, on menchonne, elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'il y a eu gibor ? c'est quoi, on dit, nous savons qu'il y a eu d'yauter des giborres, si tu dis est-ce qu'elle est-ce qu'elle est le gibor ? quel est le-heró qui est, quel est le-heró qui va ? Ce n'est pas marqué aisé, c'est marqué aisé ou gibor, ça veut dire qu'il y a la chose ici de Rabim, c'est-à-dire qu'ici le Balei Shemto, qui est le fort, celui qui est le plus fort, celui qui est le plus fort, celui qui est le plus fort, c'est-à-dire qu'il y a deux façons d'être gibor, c'est-à-dire qu'il y a deux façons d'être gibor, c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre ici le Balei Shemto, et ce n'est pas marqué, comme je le trouve, mais le choix de Shemto, c'est-à-dire qu'il y a un vrai gibor, l'homme dit, on nous enseigne ici, si il y a plus d'un seul gibor, il peut nous les faire voir au moins deux gibor. Alors s'il y a plusieurs gibors, quel gibor à miti, qu'est-à-dire qu'on appelle un vrai gibor ? Il dit comme ça, il continue le chapitre, il dit, Il y a deux façons de servir Hachem, Le premier Yachem, c'est surtout, le premier Yachem, c'est qu'on va faire maintenant la guerre avec l'Yachem, il y a deux façons. De première façon, il dit comme ça le Balei Shemto, Le fait de repousser l'Yachem, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il vient, il dit, regarde ces filles, elle est mignonne, regarde là, regarde là, regarde là, regarde là, ce restaurant qui fait rentrer, il est bien, il est bien, c'est le bois de l'univers, c'est le bois de l'univers, c'est le bois de l'univers, P Sahak, il vient, il arrête-toi de te mettre comme ça le questão comme ça, er, fais là, 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 d'accord ? Il n'est pas refusé, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça, il ne prend que ça, c'est un sujet par contreRCé, c'est un sujet qui fait facilement, les en fête de l'univers. A nous ? Mon fleshem est un peu comme toi qui est non plus, nous on va avoir une autre chose, T'as-dire qu'il dit, quiz entrepreneur Balei Shemto, c'est un sujet, Il y a unecę, j'ai une autre question, je fais une Daarbastion rentrer dessus, je ne rentrerai plus dans le bois de nuit, je fais une question, j'ai deux fois la dessus. très bien elle a l'honneur elle a l'honneur elle a l'honneur donc ça veut dire quoi ici ? la première façon de repousser l'œil de Sahara c'est d'avoir honte de ce qu'il te propose mais ça va pas non ? c'est pas quelqu'un qui te dit je suis peut-être choqué ce que je veux dire mais c'est vraiment grossier quelqu'un qui dit vas-y vas coucher avec ta sœur elle est mignonne qu'est-ce que tu me demandes ? c'est un débile ou quoi ? c'est honteux que tu me demandes ça nous choquerait qu'il te dire ça va les mien ta sœur qu'est-ce qu'il y a ? c'est choquant ce que je t'ai dit j'ai dit que c'était grossier et choquant c'est pas exprès pour nous réveiller dire quoi ? qu'est-ce qu'il nous fait ? qu'on fait une avera c'est pas moins choquant au Dieu d'Hachem c'est pas moins choquant quand quelqu'un t'a dit tu dois pas rentrer dans l'hôtel avera on a dit que le vol au Dieu d'Hachem c'est pas moins grave qu'un homme qui couche avec un homme c'est au Dieu d'Hachem donc à tes yeux on a dit qu'il faut qu'on soit aussi haham que les tzara les tzara ils utilisent ta chorma toi aussi tu te dis la chorma si tu te dis qu'il y a quelque chose qui est aussi grave que ça c'est même pas les tzara l'idée elle te répugne c'est quelqu'un qui aurait pu dire ça mais t'as envie de lui mettre une base dégage de moi c'est ce que je veux plus te parler t'es débile ou quoi ? dégage de moi on est même plus déshabillé quand tu parlais de ces choses de débilité il fait la même chose il veut nous amener dans la même bêtise ce monde on ne le voit pas comme ça on ne voit pas aussi répugnant mais il faut comprendre que la vera elle pue au Dieu d'Hachem elle s'appelle Toéva et le mot j'ai fait trop de revenir sur ce mot là parce que c'est le mot de la Torah de la barrage de la semaine il revient ce mot là Toéva ça veut dire ce que ça veut dire c'est répugnant c'est quelque chose qui je ne peux pas supporter ça c'est dégueulasse dégage c'est-à-dire que on rend notre âme répugnante aux yeux d'Hachem et on comprend pourquoi il y a des Gilgouliens pourquoi il y a le Géina mais pourquoi ci et pourquoi ça pourquoi ça ? on devient Dieu de Préserve répugnante aux yeux d'Hachem bien sûr il y a la Teshuvah qui est un vrai Karcher pour nettoyer tout ça c'est un Karcher qui est nettoyer justement on a salé notre Nechama elle était blanche comme c'est blanche c'est comme cette page là et nous qu'est-ce qu'on a fait ? comme une encre noire une belle page blanche et toi avec de l'encre noire tu jettes comme ça à un moment donné arrivé à ça arrivé, arrivé quand Yisar il vient de te dire fait à la vera dans ta tête c'est pas moins grave que l'exemple débile que j'ai dit tout à l'heure mais ça doit pas être moins à tes yeux ça doit pas être moins débile que ça justement quand Yisar il vient de te dire mais rassure même pas en rien c'est quoi tu coupes net tu coupes court mais rassure même de penser une telle vera tu coupes net ça c'est Bachutah qui le dit c'est la première façon de repousser les Yisar c'est que dès que tu as une mauvaise pensée qui te vienne tu coupes tu coupes net c'est la première façon la première façon de combattre les Yisar c'est pas le fait de simplement de le repousser d'accord ? il dit quoi ? il dit comme la première méthode et là il y a des kibucho il dit non tu dois faire un kibucho c'est quoi ? c'est affichato le tov tu dois prendre son mal et le transformer en bien c'est-à-dire quoi ? les dogmas il va commencer à t'assimiler à toutes les bêtises de ce monde-là à toutes les周j c'est une c'est une la même du la c'est la même 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 toute la même cettekiego de l' sentiment c'est une c'est la même c'est la même comment on appelle ça ? cette même envie cette même comment on des comment on dit ? En enthousièmement, utilise-le pour quoi ? Pour être dans toi, à un moment où il vient pour se faire la faute, d'accord ? Mais on prend l'exemple de Katan, il te donne une tava de quoi ? T'es tranquille, là, la maison, mets-toi les deux pieds devant, croise-les l'un de l'autre, mets-toi comme ça, en position assis, et on met un beau film. On ne dit pas qu'il n'y ait pas que je... un beau film, d'accord ? D'action, ce que tu veux, il n'y a aucune scène qui ne soit pas là, d'accord ? Cet enthousièmement de dire, ah, tu sais quoi, j'ai fait un petit kiff, une heure et demie, c'est que je me repose un peu l'esprit. Cet enthousièmement, là, et ce repos qui a envie de shaker, que tu as envie de prendre, tout de suite à la Macom, à la Macom, au lieu de prendre la télécommande, d'allumer toi ta télévision, tu prends ton livre et tu le vois de semen, l'enthousièmement que tu as à ce moment, ou précisément, tu vois, il va acheter toi. Si tu fais ça, tu grandis, tu ne veux pas savoir comment tu vas voir. Pourquoi ? Parce que toute la faute de l'historique qui t'a été donnée, pour la faute, cette hausse-ma, cette puissance, tu l'as en toi, elle est chez toi. Alors, tout de suite à la Macom, utilise-la pour quoi ? Pour le même enthousièmement, la même force, la même envie, la même, comment on appelle ça ? Oui, l'enthousièmement, c'est le mot, c'est exactement ça. Que cette envie-là, que cet emprisonnement que tu avais envie, donne-le dans la Torah, à ce moment précisément. Tu n'avais pas prévu de le faire ? Fais-le à ce moment-là. Tu vois, tu étais très chaud pour aller boire avec les copains, j'en sais rien où. Fais quoi ? Les copains, je ne sais pas si je vais revenir, je me sens fatigué, à pas d'adhérer. En soi, ce n'est pas interdit, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas interdit encore, on l'a dit, ce n'est pas interdit en soi, sauf qu'il faut faire attention. Mais par rapport à ici, de quoi est-ce que je parlais ici ? Ça veut dire quoi ? C'est que l'enthousièmement qui te met le litsar pour te faire tomber, utilise-le justement à la fojo, de prendre ça pour ce qui était en mal, le rendre en bien. Donc c'est la voie. Première chose, on l'a dit, il a dit quoi ? Triat ! Repousse-le, c'est quoi repousse-le ? Ah, ma gueule, t'es fou de me dire ça ? Trazé shalom, même pas en rêve. Tu coupes net. Première façon de faire les choses. Si t'es assez fort, tu coupes net. Bon, tu coupes net. Si t'as simplement repoussé. Mais j'ai envie de te dire ici, je ne sais pas ce qu'il veut dire ici, je n'ai pas lu à la suite. Après la partie, j'ai lu, mais la suite n'est pas lu. Mais j'ai envie de vous dire, moi, s'il y a deux choix à faire, entre les ilachem et les trottes. Bon, moi, on est à l'espoir quand même depuis un bout de temps, et quand c'est, je le refais encore. Quand il fait de la boxe, si tu peux vraiment repousser ton ennemi, ton adversaire, ça ne suffira pas. T'as beau le pousser, il remet à tout, je vais à un moment donné, il faut que tu le mets de carreau. Parce qu'il va falloir. Donc qu'est-ce que tu fais ? Un peu de l'aikido, par exemple. Tu vas utiliser la force de la personne qui est en face pour la retourner contre lui, comme au judo. Il y a pas le mec qui vient pour lui faire une projection. Toi, tu viens, tu bloques, tu comptes. Et la force qui est utilisée, tu l'utilises pour justement la contrecarrer. Ce qui fait Kravagaba. Il a été un coup de couteau. Pam, para, tu l'amènes, tac, tu l'amènes au sol, etc. Donc tu vas utiliser la force de l'autre pour justement l'utiliser contre lui. Si on veut comprendre dans les armes martiaux, on doit comprendre exactement que c'est vraiment une vraie guerre. C'est des armes martiaux qu'on fait avec les armes martiaux qui sont spirituelles. Mais c'est la même chose. Il vient de nous attaquer, alors il y a une façon, ok, il y a une mec qui vient avec un couteau, je lui met un coup de pied pour le repousser, mais il a encore le couteau en main, oui. Il veut revenir, oui. Ceux qui ont fait du Kravagaba, c'est un truc de quoi je parle. Il vient et à un moment donné, il va falloir que tu bloques le couteau, tu le fracasses bien, tu le désarmes, sinon ça s'arrête pas. C'est exactement ce qu'il nous dit ici. C'est qu'ici, le majeur martiaux dit qu'il y a deux façons de repousser. C'est pour ça qu'Eseo-Gibor, comment c'est la suite ? Kovech ! Ah, mais c'est Kovech. On va dire Kovech, c'est celui qui est la crème. Non seulement c'est la crème, mais qui est Kovech. C'est-à-dire qu'il vient, il est capable de le retourner. C'est l'image qu'on a eu hier du concombre. Un concombre, il est grand, il est gros, il est frais, il est beau. Tu les restes... Si les Kavouches te laissent macérer dans de l'eau salée ou du vinaigre, qu'est-ce qu'il devient tout rabougri comme ça, tout petit, tout machin ? Le gros concombre qui était beau et frais, il devient un cornichon comme ça qui est tout petit. Il dit, si tu dois en faire un concombre. C'est ça. Tu dois prendre celui, tu dois faire Kovech, tu l'en Kavouches. C'est-à-dire qu'il était capable de l'utiliser sa force et le retourner contre lui. Et c'est ça tous les liens. C'est le secret d'étude qu'on a ce matin. Le grand cri de Juba al-Shemtah, c'est ça. C'est-à-dire Ezehu Ghibah. C'est-à-dire Ezehu Ghibah. Ezehu Ghibah. Il y a deux façons. Minimum. Mais en tout cas, il y aurait deux façons de... Ou bien je repousse le Yitzahara, mais pour revenir régulièrement. Tu repousses, d'accord, mais je reviens. Ou alors tu disais quoi, il est l'Hilachem. Et quand il est l'Hilachem, automatiquement, il t'a fait tomber. Enfin, lui, il a voulu faire tomber. Qu'est-ce que ça fait finalement pendant l'histoire qu'il grandit ? Et là, on arrive à comprendre maintenant pourquoi Ezehu Ghibah. Il nous pousse. Il pousse la Yitzahara vers nous. Pourquoi ? Parce que si on... Rappelez-vous tout ce qu'on a dit. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit hier. Avec Gad, qui était capable de... La fameuse image de couper la tête et le bras, etc. Ça voulait dire quoi ? Il était capable de savoir couper à un moment donné entre la tête et le cœur. C'est-à-dire quoi ? Si le cœur, il est Khomed, je coupe net. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Après, on a pris le même image avec l'épée et le Sefer. Rappelez-vous tout ce qu'on a dit. D'accord ? Je descends entre deux. L'épée d'un côté et le livre de l'autre. L'épée d'un côté et le livre de l'autre. L'épée d'un côté et le livre d'un autre. Le livre, c'est la Torah. D'accord ? Après, on a dit. Et j'ai choisi deux chemins. J'ai créé deux chemins. Le chemin de Samamavet, Samamita. D'accord ? Tout ce qu'on a vu depuis deux jours, c'est pour amener à ça. Avec ce qu'il dit ici, c'est le Baal Shem Tov. Que si tu es capable maintenant de savoir faire la part des choses. Alors maintenant, je te rejoins à ce que tu disais tout à l'heure, Jacob. Pour ceux qui ont répondu. Bien sûr que si c'est moutard. Bien sûr que c'est permis des lentilles. Bien sûr que c'est permis d'aller boire avec des amis. Bien sûr que c'est permis de partir en vacances. Bien sûr que c'est permis d'aller travailler. Tout est permis. Mais encore une fois, avec un Da'at de Torah. Tout avec un Da'at de Torah. Je pars en vacances. Je vais boire un verre. Dans quelles conditions ? Si je sais qu'il y a des gens avec qui je vais aller boire un verre, c'est des gens qui sont... Malheureusement, des gens qui sont rentrés au Lashonara. Ou les femmes vont être à moitié à poil. Parce qu'elles ne sont pas connectées. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Mais elles ne sont pas connectées. Maintenant, toi, tu as une barbe. Est-ce que tu te vois être attabli à boire un verre avec ces gens-là ? De quoi vous allez parler ? Automatiquement, ça ne va pas parler de Torah. C'est évident. Ce ne sont pas des gens qui sont connectés par rapport à ça. C'est ça où je dis. Bien sûr que ce n'est pas interdit. Mais ça, avec qui tu vas. Fais attention de ne pas rentrer dans... C'est vrai, on a un Régach. On utilise des êtres humains. Fais attention. La Torah, elle ne va pas sur le Régach. La Torah, elle ne va pas sur le Régach. Elle va sur le Ludine. Fais très attention. On finira juste avec ça. Donc, juste pour éteindre la kata comme ça. Les Attachem, parce qu'elles sont là. Donc, il nous dit comme ça. Pour finir. Alors. Les Dogma, on a dit que... Ça, on dit dans les Dogma. Il donne la ikla à vous du désir et de l'enthousiasme. Pour faire une faute. Alors, les Attachem utilisent ça pour l'inverse. Il dit d'autres choses. Par exemple. Il te rend jaloux. Il te rend jaloux. Certaines choses. Alors, sois jaloux pour Dieu. Comme Kintras. Il utilise la Kina. Ça va là-bas Kina. Il a fait une Kina pour Hachem. D'accord ? Par exemple. Quelqu'un qui est têtu. Utilise le Takchanut. T'es têtu. Très bien. Soit têtu pas pour la Bible. Tu as toujours raison. Soit têtu pour l'Agmara par contre. Ne lâche pas le morceau. T'as pas compris. Soit têtu. Utilise ça à bon escient. T'es... Comment tu appelles ça ? T'es quelqu'un qui bouge tout le temps. Ah, va faire. Tu vois. Va mettre les défiles aux gens. Prends les défiles. T'as besoin de bouger. Bouge. Va. Fais toute la Bible de long en large en travers. Et va mettre les défiles. Utilise toutes ces valeurs-là qu'on t'a donné. Mais à bon escient. Zatachem Kojuku il dit comme ça. Bechira il dit comme ça. Donc les Nasod, les Talot, les Darga, Darga. Zatachem en gros. C'est d'utiliser tous ces dargotas. Tous ces niveaux-là qui nous a été donnés. Par Yetzara qui est là pour nous faire tomber. Et en vérité d'utiliser comme on l'a dit. Dans un chien on l'a dit. Utilise ton Yetzara pour mieux servir Hachem. C'est un chien que j'avais fait ça. J'ai envie de regarder. Utilise ton Yetzara pour mieux servir Hachem. Je ne veux pas que Yetzara ça reste avant tout un ange. Et c'est un ange envoyé par Hachem. Donc c'est-à-dire que si c'est un ange envoyé par Hachem. C'est automatiquement une marchera d'Hachem. Parce que les anges sont par définition les pensées d'Hachem. Donc si le Yetzara il est venu. Il est venu. Mais il a un boss. Et son boss s'accorde beaucoup. C'est-à-dire que le celui... Ne voyez pas. D'accord ? Quand tu as quelqu'un qui vient. Il n'y aura pas qui... Il n'attaque pas au bâton qui t'a frappé. Mais à la main qui tient le bâton. D'accord ? Donc le Yetzara c'est que le bâton. Mais qui tient le bâton c'est que Yetzara. Quand tu as mis en épreuve. T'es mis en épreuve. T'es mis en épreuve. Par Yetzara. Encore une fois. Chayur. Parce qu'on a dit Chayur. Chay chesed. Chay chesed. Chay chesed. Chay. D'accord ? C'est vrai dans le Chayur. On peut tout le temps de Chayur. Qui veut dire un sourire. C'est Chay. Vav chav. Chay c'est 18. C'est la vie. Kav vav c'est quoi ? C'est 26. Vie Hachem dans tout ce que tu fais. Quand tu as une épreuve qui vient dans ta vie. Fais un grand sourire. Parce que c'est la question qu'Hachem tellement il t'aime qu'il t'envoie ça. Il nous a fait Chayur. Parce que nous malheureusement on n'est pas comme Rabel Hazar. Men Rajbi qui lui demandait. Il disait donne moi des épreuves. Il les aimait parce qu'il était capable de les aider. On ne les demande pas. Mais si on a les Hachem qu'on sache les prendre avec sourire. Avec Simcha. D'accord ? Parce que c'est comme ça qu'on va grandir. Et surtout qu'on soit comme il dit B'Hachem Tov. Qu'on se parne d'Oché. C'est bien déjà. Qu'on se parne que d'Oché. C'est déjà bien. D'Oché c'est ça. Mais qu'on soit quand même de Kavouch. De le prendre comme ça et de l'utiliser justement. Et de le retourner pour en faire quelque chose de l'intérieur. Me Zawad. Me Zawad. Moi je suis là. Lui qui est là. Mais là le monde ne l'a fait pas. Je suis là. Moi je suis là. Me Zawad. Je suis là. En l'occupe. On est là. Oui. T'es là. On est là. Merci.